Hello, hello, bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. J'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour partager un mini retour de course. Bref, mes retours de course ne sont pas si grands parce que ce sont des retours de course sur la semaine et maximum pour 10 jours. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Car si à vous ça a plu, si ça vous a édifié, ça peut plaire à quelqu'un autour de vous. Alors, je compte sur vous pour passer à l'action en likant, en commentant et en partageant. Merci d'avance. Aujourd'hui, je partage avec vous le retour de course. Je vous donne d'abord les idées de recettes pour cette semaine. Les recettes moins chères pour aider les mamans qui sont sous budget, des mamans qui ont des difficultés à faire manger leur famille. J'ai fait une liste avec quelques aliments qui ne sont pas très coûteux. Des menus camerounais. Mais si vous n'êtes pas camerounaise, où que vous soyez, essayez de faire la liste de ce que vous aimez, mais qui ne soit pas très coûteux. Et vous essayez de tourner là, autour de ces repas-là, au moins jusqu'à ce que la situation puisse s'améliorer. Là, nous n'avons pas de lumière. Je filme avec ma lampe qui a une batterie. J'étais obligée d'acheter cela pour me permettre de faire des petites vidéos, même quand il n'y a pas de lumière. Donc, j'espère qu'elle ne va pas me lâcher. J'espère vraiment. Je vais faire des achats. Au retour, je vais directement mettre la viande et le poisson au congélateur pour que ça puisse quand même rester bien, vu que je ne l'ai pas préparé. Là, 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 là. Mon congélateur, ça conserve quand même pendant quelques jours. Mais le frigo, je vais vraiment éviter de l'ouvrir. Vraiment, vraiment. Quand on coupe la lumière, les quelques condiments verts qu'il y a au frigo, après quelques heures, ça commence à changer de couleur. Vraiment, le frigo, je vais essayer de ne pas l'ouvrir. Le congélateur, vu que dans ma liste, je n'ai que la viande et le poisson qui vont au congélateur, là, je vais directement mettre au congélateur. Maintenant, je vous partage des idées de recettes pour cette semaine. Qu'est-ce que je vais cuisiner cette semaine? J'espère que dans ce partage, vous allez pouvoir tirer quelque chose. Vous allez pouvoir avoir une idée de recette pour la semaine pour celles qui vivent au Cameroun ou bien pour celles qui sont camerounaises ou encore pour celles qui connaissent les recettes camerounaises. Je prends mon bord parce que je vais au marché toujours avec ma liste. C'est vraiment toujours avec ma liste. Là, j'ai écrit sur un livre papier. On est vendredi. Aujourd'hui, je vais faire les légumes sautés juste avec les crevettes. J'ai le manioc au congélateur. Ça sera les légumes sautés avec le manioc. Juste un peu. Je ne sais pas les légumes de combien je vais trouver, mais je sais déjà d'office que c'est un repas qu'on mangeait. Difficientement pendant deux jours. Pour faire les légumes sautés pour deux jours, il faut vraiment faire beaucoup. C'est quelque chose qui est très bon et ça ne rassasie pas. Et on mange, et on mange, et on mange. Je préfère acheter une petite quantité comme ça pour un jour. Et on se fait plaisir. Après, on passe à autre chose. Donc là, j'ai mis vendredi, les légumes sautés juste avec les crevettes et le manioc. Je vous l'ai dit, j'ai le manioc au congélateur. On a eu une occasion d'acheter le manioc de 2000. On a épluché, vite fait, et mettre au congélateur depuis peut-être trois jours. Le repas de samedi et dimanche, vous savez déjà que je cuisine pendant deux jours. Les légumes d'aujourd'hui, là, c'est seulement comme je vous l'ai expliqué. Samedi et dimanche, je vais faire le couscous, maïs, sauce gombo avec la viande. Maintenant, avec la chaleur, si tous les soirs, je prends tout le monde dans ma sauce doucement, je mets au congélateur. Je prends toute la mani, je mets dans le congélateur. la chaleur à yaoum de ces temps-ci. On ne s'en sort pas. Moi, je n'ai pas souvent chaud, mais regardez. Ça tourne. Je n'ai pas souvent chaud, mais ces temps-ci, là, c'est fort. Même pour marcher, ça, avec ça. Bon, je ne vais pas décharger mon truc. Je pose quand même. De temps en temps, je me ventile avec plus anti-décharges. Bon, le troisième repas de cette semaine, c'est un makabo râpé sauce d'arachide blanche, mbonga. Oui, je sais, je vous ai dit non. Je tourne moi autour des repas qui sont moins chers en ce moment-ci, à condition que ce soit des repas que ma famille aime. Ça sera juste à me dire, mbonga sauce blanche, mbonga. En ce moment-ci, le makabo est abordable sur le marché, n'hésitez pas à faire un tour au marché pour le makabo. Même pour celles qui aiment faire le makabo bouillé avec les légumes, le makabo malaxé, n'hésitez pas. Ça fait toujours un peu d'argent d'économiser, même pour celles qui sont riches. L'économie ne fait de mal à personne. Ça ne fait de mal à personne. C'est juste de l'argent mis de côté pour faire autre chose. Mais encore plus, pour nous qui sommes sur le budget, on fait très attention, très, très attention. Je fais le makabo râpé presque toutes les semaines parce que mes enfants aiment ça. Moi-même, j'aime ça. Bébé alors, parce que ça fait partie des aliments qu'on insère chez nous dans la diversification alimentaire. Des bébés. Mercredi jeudi, je vais faire le riz sauce d'arachide grillé avec le poisson. Le poisson que je vais acheter, vous allez voir. Et même le poisson que je vais acheter, je vais opter pour une poisson qui n'est pas trop chère. J'ai acheté le sac de riz mémé cassé. Je préfère acheter le riz en sac. C'est quand ça finit et que c'est chaud chaud que j'achète le riz en détail. Parce qu'avoir son riz en sac à la maison, c'est l'économie. Le jour où c'est chaud, je trouve au moins le recepter aux enfants. Maintenant, vendredi, samedi, je vais faire le compte. Je vais aller au marché avec le maïs que je vais déculper. Le maïs, c'est mon père qui a recolté ça dans le jardin. Le haricot aussi, c'est mon père qui a recolté ça de son chat. Donc, la grâce d'y vivre dans la même ville avec ses parents, la grâce d'avoir ses parents en vie. Quand c'est chaud là, même quand ce n'est pas chaud, quand ils ont quelque chose, ils pensent à donner pour les enfants. Ce qui est le soutien de la famille, c'est une grâce en ces temps d'inflation. Quand chacun a un peu, ils pensent à l'autre. Donc, j'ai le maïs à la maison. C'est ce même maïs que papa a recolté qui me sert pour la bouillie de bébé, pour le couscous maïs, pour le concha. Il m'a apporté deux bidons de 10 litres. Et il en consomme à la maison, dans le plafond. Il a mis les bidons de 10 litres dans le plafond. Les papas m'améliquent, là, vous connaissez l'homme. Il a mis le maïs dans les bidons de 10 litres, placé sur le plafond. Donc, dès que mes deux s'y finissent, il en voit l'autre. C'est sa femme, non ? Jacques, je dis l'un bon mot de ma mère. C'est sa femme. Donc, voilà pour ce qui est des idées de repas de cette semaine chez moi. Voilà. Je ne cuisine pas avec le cube. Je fais l'effort de mettre beaucoup de crevettes, beaucoup de condiments vers dans les sauces pour que ce soit bon, pour que les enfants apprécient. Et j'achète les oignons toutes les semaines. En ces temps-ci, les oignons sont moins chers sur le marché, mais ce n'est pas évident pour moi de porter beaucoup. Donc, ce début d'année est très, très serré. J'espère que la situation va se décanter et que les choses vont s'améliorer et que la pression financière va diminuer. On garde le sourire, quelles qu'en soient les difficultés. On s'organise. Tout c'est l'organisation. L'organisation et la planification sont des choses qui, généralement, dans les foyers, reposent sur la femme. Voilà pourquoi la femme a une charge mentale de ouf. L'homme n'a pas toute cette charge mentale-là parce que la charge mentale ne réside pas dans l'exécution. C'est beaucoup plus dans la planification. C'est le moment qui doit organiser et planifier. Papa, lui, il exécute ce que tu lui as dit de faire. Même s'il faut que lui cuisine, c'est toi qui vas dire non au voulant faire telle chose. Si on ne dit pas, il ne fait pas. Et venir avec l'argent n'est pas une si grande charge mentale que la personne qui doit planifier et organiser. Déjà que nous, les femmes aussi, nous participons financièrement. Mais elles doivent encore planifier, organiser tout autour pour que la maison fonctionne. C'est pourquoi notre charge mentale, elle est de haut. si vous pouvez, mes copines, je vous dis en conséquence de poser. Trouvez les moyens dans votre vie pour évacuer un peu la pression, pour décompresser de temps en temps, que ce soit dans votre communauté, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre famille, qui n'est pas ta petite famille avec tes enfants, d'autres personnes, c'est ce que je veux dire, d'autres personnes, pour essayer de décompresser un peu. Voilà pour ce qui est de l'introduction de la vidéo d'aujourd'hui. Donc là, je vais remarcher. J'espère qu'en revenant, la lumière sera revenue. Si ce n'est pas le cas, on va quand même continuer avec cette lampe-ci. Et même si elle s'éteint, on va continuer. Lors du montage, on va essayer d'augmenter la luminosité pour que la vidéo ne soit pas très très mochite. On se retrouve. Pour vous, c'est dans quelques secondes. Pour moi, je vais encore aller remarcher, revenir. Les tracasseries. Là, je dois porter le maïs pour écraser, le soja pour écraser, le maïs pour des pulpées. Je dois traîner tout ça avec moi. Allez au marché. Parce qu'on marchait, même quand il y a pas la lumière, il y a les groupes électrogènes là-bas. Donc, c'est où? J'ai reçu plusieurs boites de cappuccino, vanille, latté. Ceci est trop tôt. Ça fait... Ça fait la mousse. Ça fait la mousse comme le vrai cappuccino de la station totale. Je suis gâtée. Les autres boites, j'ai déjà rangé ça dans la mois. J'ai aussi reçu le sucre-ci. Le sucre blanc qui est devenu bien raché. J'ai reçu plusieurs boites de ce cappuccino, le sucre et les petits chocolats pour les enfants. Depuis là, je suis au top du top avec le cappuccino. N'hésitez pas à me dire si c'est dangereux pour la santé. C'est comme je suis devenue accro. N'hésitez pas à me dire si c'est dangereux. parce que là, c'est au moins une tasse tous les jours. Au moins une tasse tous les jours pour moi. Là, je vous partage le retour de cause. Ici, j'ai acheté la viole de 2200. J'ai choisi les gros. Il y avait ceux de 2000, mais j'ai préféré prendre pour 2200. Le papier ingénie au-dessus, c'était pour faire la monnaie parce que la dame n'avait pas 300 à me rembousser. Du coup, j'ai pris le papier ingénie de 300 francs. Ici, j'ai pris le gombo. Le premier paquet transparent, là, c'est le paquet de 500 francs. C'est un autre type de gombo. Ceux qui sont un peu longs, là, ceux-là ne sont pas souvent très gluants. Et j'ai mélangé avec le gombo qui est meilleur, le paquet de 1000 francs. Dans les deux gombo, c'est 1500. Pour faire une sauce gombo maintenant, il te faut 1500 francs de gombo. Pourtant, avant, avec 500 francs, tu faisais une grosse mamie de gombo. Ça, ce n'est pas la saison de gombo. C'est juste que bébé aime bien la sauce gombo. C'est très nourrissant pour les bébés et les enfants. Je suis obligée de faire ça. À côté, il y a le piment de 100 francs. C'est vendu 4 piments. Là, c'est le mbongo écrasé. Mbongo écrasé de 100 francs. Ici, c'est le mbonga. Le mbonga de 1000 francs. Ça, c'est le paquet de 1000 francs CFA. Là, nous avons les oignons. Le paquet des oignons de 600 francs. 300 francs. J'ai pris 300 francs. Donc, voilà l'oignon. L'oignon de... En fait, 3 comme ça, à 100 francs. Là, nous avons les arachides de 600 francs CFA. C'est pour faire la sauce d'arachide grillée en semaine avec le riz. Vous allez voir que cet an, si je tournais un peu, à peu près autour des mêmes repas. Parce que c'est tellement difficile que j'ai fait une liste de repas dans lesquels je n'ai pas sélectionné quand c'est chaud. À côté, vous avez la tomate, les 3 tas à 500 francs. Ici, le paquet de njansang là, c'est 500 francs. Le paquet de crevettes de 500 francs. Ici, c'est le sel j'aime. C'est ça, le sel j'aime. À côté, j'ai pris le paquet de plastique qui aide toujours à 300 francs. Ici, on a le plantain de 1000 francs. Ça, c'est le plantain de 1000 francs. La bouteille d'huile de 1500. C'est vrai que je préfère acheter mon huile en 5 litres. Mais quand c'est chaud, je prends une bouteille pour la semaine. Parce que je fais aussi beaucoup de friture. Maintenant, qu'on coupe beaucoup la lumière, je fais beaucoup de friture avec l'huile. Je n'utilise plus beaucoup le air frail. Donc là, j'ai mon grattois de 500 francs que j'ai acheté. Les pommes de terre de 500 francs. Les pommes, c'est pour le petit-déjeuner des enfants et le repas de bébé. Le plantain, j'espère que ça va mûrir pour faire frier et mettre dans leur gamelle pour l'école. La viande, c'est le demi-kilo à 1500 francs, demi-kilo sans eau, pour faire la sauce gombo. Et là, les légumes, c'est 3 tas à 500 francs. C'est vraiment petit. C'est juste pour faire frire ça maintenant et manger, ça finit. Ça ne peut pas faire 2 jours. Ici, le mélange des condiments de 300 francs avec poireau, persil, céleri, basilic, poti. Là, nous avons le macabre de 1500 francs. C'est pour faire le macabre râpé avec la sauce d'arachide blanche et le mbunga. Là, c'est le poisson. Le poisson de 1500. C'est 5 moyens poissons à 1500. Pour le macabre râpé, il y a ses arachides. J'ai encore un peu d'arachides à la maison. Là, je vais faire la sauce blanche avec ce que j'ai à la maison, les TNT là. J'aime faire la sauce blanche avec les TNT. Mais la sauce d'arachide grillée, je préfère faire avec ce genre d'arachide couleur unique. Voilà pour ce qui est des achats pour cette semaine. C'est tout ce dont j'ai besoin pour cette semaine. Avant d'acheter ça, j'ai d'abord planifié les repas de la semaine, les goûters de la semaine. Et être sûre que pendant la semaine, je ne vais me manquer de rien. J'ai aussi acheté une palette d'eau pour bébé, une bouteille de vinaigre blanc pour mon ménage à la maison. Et avec tout ça, ça me fait 20 000 francs. Donc tout ça, c'est 20 000 francs pour la semaine. Ma semaine a été budgétisée à 20 000 francs. Même s'il y a des semaines où je fais 15 000, de toutes les façons, je fais l'effort d'économiser et de commencer d'abord par l'inventaire de ce que j'ai à la maison pour utiliser d'abord ce que j'ai à la maison. C'est sur ce que j'ai à la maison que je complète maintenant les achats pour faire les repas de la semaine. Étant donné que dans les 20 000 francs budgétisés la semaine, il n'y a pas le lait de bébé, il n'y a pas le phosphatine de bébé. Également dans ce budget de la semaine, vous voyez qu'il n'y a pas le lait des enfants, le matinal, bref tout ce qui constitue leur petit déjeuner. Donc, du courage à toutes les familles en ces temps-ci, vraiment du courage. C'est le jonglage pour s'en sortir au pays. Je vais arrêter la vidéo à ce niveau-ci, je vais nettoyer tout ça et classer à cause de la coupure d'électricité. Je ne pourrais pas partager tout ça avec vous de peur qu'à un moment donné, que ma batterie me lâche. Ici, j'ai tout rangé. Elsa est à côté en train de faire sa nourriture. Elle va les poser sur leur kitchenette. Tu ne peux pas quoi Elsa ? Je me doula. Du courage Elsa. Merci maman. J'ai terminé de tout nettoyer, mais j'ai laissé ça ici, parce que le gombo, je vais découper et épiler. Cette coupure d'électricité, vraiment, c'est trop embêtant. Les autres, je vais laisser ici. Je ne veux pas ouvrir le frigo. Quand il n'y a pas d'électricité comme ça, je ne veux pas ouvrir le frigo. Je vais ranger ça plus tard, en espérant que l'électricité revienne vite. Les légumes ici, je vais les laver et découper. J'aime toujours laver mes légumes avant de découper. Là, je suis sûre que j'enlève bien la saleté. Je vais mettre le bicarbonate de sourd dans l'eau. Je vais mettre beaucoup d'eau dans cette bassine. Mettre le bicarbonate de sourd, bien laver les légumes et les découper. Elieura est au salon en train de faire les bracelets. Elle a fini de m'aider. Elle a beaucoup travaillé aujourd'hui. Merci à ma fille. C'est bien maman. Maintenant, tu fais les bracelets avec quoi? Avec les perles. Les perles et la fronde. Ok. J'ai du courage. Ici, le nidolain, ça évolue bien. Le nidolain évolue bien. Bientôt, tu vas aller poser au feu. C'est super. C'est bien ça ma fille. C'est bien ça ma fille. notre légume est prêt il ne reste plus qu'à servir maintenant je vais mettre l'eau de la bouillie de bébé au feu je vais faire ça bouillie tout à l'heure j'ai oublié de vous parler de ça son soja écrasé et le maïs écrasé je vais tamiser et mettre dans les bols pour tourner et faire ça bouillie avec j'atterne entre arachides écrasés et soja écrasé donc c'est soit soja soit arachide que j'associe tout simplement au maïs et voilà le repas est servi si c'est pour elsa elle va finir de manger les légumes et je suis sûr qu'elle va laisser au moins un manioc là bas sa grande soeur je crois qu'elle va terminer moi c'est sûr je vais terminer l'électricité n'est pas toujours revenu voilà pourquoi mes choses sont encore posées là bas j'espère qu'on ne va pas dormir dans le noir je suis sûr qu'elle va aller Sous-titrage ST' 501